Bonjour à tous, rebonjour à certains d'entre vous, puisqu'on a eu l'occasion de se voir plusieurs fois. On a des gens fidèles dans la journée. Pour ceux pour lesquels on ne s'était pas encore rencontrés aujourd'hui, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Jean-Christian Rivet. J'ai un cabinet qui s'appelle Jouer Collectif et dont la mission est le fait d'accompagner les entreprises et les professionnels dans le développement de leur activité par leur réseau. Aussi bien leur réseau numérique, réseaux sociaux, mais aussi par leur réseau physique, les réseaux naturels, les réseaux professionnels. L'idée, c'est que très souvent, les commerciaux, les dirigeants, les gens dans l'ARH, tous ces gens-là, sous-exploitent en fait leur réseau, soit d'un point de vue commercial, notoriété ou même parfois pour le recrutement. Donc, Pakinot va être ce soir sur un thème qui est plutôt sur les réseaux physiques, puisque en fait, ma question aujourd'hui, c'est comment on choisit ces réseaux ? Alors, les réseaux numériques, je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est assez simple, puisqu'en fait, on va choisir de travailler sur les réseaux sur lesquels il y a les gens qu'on cible. Donc, si on travaille avec des dirigeants d'entreprises, on va plutôt être sur LinkedIn. Si par contre, on décide qu'on veut toucher des entreprises, alors des particuliers, ça va être facile, puisque ça va être sur les grandes plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, etc. Mais si on veut travailler en B2B, mais sur certaines entreprises qui, elles, travaillent avec le particulier, je pense en particulier aux artisans ou aux gens dans le tourisme, etc. Là, pour le coup, on va plutôt aller sur des plateformes qui sont au grand public, puisque ces entreprises-là, ils sont pour leurs propres clients. Maintenant, en ce qui concerne les réseaux physiques, les réseaux naturels, les réseaux professionnels, c'est parfois un petit peu plus compliqué. On ne sait pas toujours où aller. Il y a des gens, d'ailleurs, qui confondent réseau et événements. Aujourd'hui, vous ne faites pas partie du réseau Social Selling Forum, vous êtes dans un événement du Social Selling Forum. Donc, on sort dans plein d'événements, mais à un moment donné, on a besoin quand même, dans sa stratégie, de se fixer. C'est-à-dire qu'on a besoin, à un moment donné, de décider qu'on va s'impliquer dans des réseaux pour pouvoir justement progresser et prendre le temps de connaître les gens, puisque, évidemment, l'objectif d'un réseau, c'est de créer des relations. Ce n'est pas de sortir le soir parce qu'il n'y a rien sur Netflix, puisqu'il est probable qu'il y ait des nouvelles sorties assez régulièrement. Donc, si vous voulez occuper vos soirées dans la télé, normalement, ça va bien se passer. Alors, pour symboliser tout ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques jours, j'étais avec Lionel Clément, que vous connaissez, que vous avez vu là, et on était en train de discuter, puis c'était le soir, et puis il est sorti de notre rendez-vous, et puis je n'entendais pas sa voiture démarrer. Donc, je suis sorti, il faisait nuit, et puis là, je le vois qu'en train de tourner autour d'un lampadaire. « Ben, Lionel, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Ben, tu n'imagines pas la galère, j'ai paumé mes clés. » « Bon, ben, je lui dis, je vais te filer un coup de main. » Donc là, on tourne ensemble pour chercher les clés, et au bout d'un quart d'heure, je lui dis, « Mais t'es sûr que c'est là que t'as perdu les clés ? » Elle me dit, « Non, non, pas du tout, mais il n'y a que là qu'il y a de la lumière. » Et en fait, parfois, on fait ça. C'est-à-dire que parfois, on se dit, « Ben, j'aimerais bien sortir dans les réseaux, donc qu'est-ce qu'il y a sous la lumière ? » Donc la lumière, c'est le plus près possible de chez moi, ou aller dans des réseaux où j'ai des copains, donc comme ça, je sais que ça va être sympa, et en fait, ça manque de stratégie, puisque finalement, on aurait peut-être besoin de faire 10 kilomètres de plus pour trouver le bon réseau dont on a besoin. Parce qu'on a besoin de quoi comme type de réseau ? On a besoin de trouver des réseaux dans lesquels on va apprendre des choses, ce qui est le cas, par exemple, du Social Selling Forum, puisque certains d'entre vous ici, vous êtes en spectateur, vous avez appris des choses, mais nous, en tant qu'intervenant, on a passé la journée à apprendre des choses aussi. Donc ça, c'est vraiment le genre de réseau dans lequel on a besoin d'être présent. Après, on a besoin d'aller aussi voir des réseaux qui vont être des réseaux dans lesquels on va pouvoir toucher nos cibles. Par exemple, moi, je suis dans des réseaux d'entreprises, des clubs locaux d'entrepreneurs, ce qui me permet comme ça de voir des gens qui sont dans ma cible, que je vais pouvoir contacter. Et puis après, il y a une troisième catégorie de réseau que j'aime beaucoup, c'est les réseaux de mes réseaux. Alors, c'est surtout au niveau des événements, mais parfois des réseaux. C'est-à-dire, quels sont les réseaux dans lesquels mes clients sont, par exemple, des fédérations professionnelles, etc., qui ne touchent pas mon métier à moi, mais qui vont me permettre de comprendre ce qui se passe chez eux. Alors, je vais vous donner six idées qui vont vous permettre de choisir. Donc, c'est une grille de lecture que j'ai. Alors, maintenant, je l'ai en tête. Donc, évidemment, ça va plus vite que ce que je vais faire là. Mais c'est une grille de lecture qui va vous permettre de choisir presque à coup sûr. Le premier critère, c'est tout bêtement, est-ce que ça répond à vos objectifs ? C'est-à-dire, est-ce que ça répond à votre objectif d'apprendre des choses sur votre marché, d'apprendre des choses sur votre métier, de trouver des clients, de vous rendre visible ? Ça, c'est vraiment le premier critère. Donc, ça veut dire que je me pose la question en termes de cibles. Une fois que j'ai mis de côté là où j'apprends des choses, mais au niveau commercial. Par exemple, je vais me demander, est-ce qu'il y a les acheteurs de mes solutions ? Mais est-ce qu'il y a aussi les influenceurs de la décision ? Je ne sais plus qui, à un moment donné, dans la journée, parlait de ça. C'est peut-être toi, Lionel, qui parlait du fait d'aller voir... Qu'est-ce qui parlait de ça ? D'aller voir les responsables d'achat des boîtes, alors que ce n'était pas eux qui vendaient, qui achetaient. Je ne sais plus qui n'a pas raconté cette histoire-là. Donc, effectivement, à un moment donné, il y a des gens qui vont influencer la vente des gens. Et puis, il y a aussi les gens qui vont être les utilisateurs. C'est-à-dire d'aller voir les personnes qui participent, par exemple, à vos formations ou qui sont utilisateurs de votre produit, si vous avez une solution logicielle, mais qui ne sont pas les décideurs. Mais c'est eux qui, à un moment donné, peuvent aussi être prescripteurs en interne. Et puis après, il y a des réseaux dans lesquels il y a les connecteurs. C'est-à-dire des personnes qui, à un moment donné, vont pouvoir vous permettre de toucher les bonnes personnes. Donc ça, c'est la partie, je dirais, objective. Parce que vous savez, dans les réseaux, il y a deux façons de faire du réseau complémentaire. La première, c'est de le faire comme quelqu'un de romantique. C'est-à-dire qu'on sort parce qu'on adore rencontrer des gens. Vous vous connaissez des comme ça ? Ah, j'adore. Ils ont souffert pendant le Covid. Ils adorent voir des gens, faire la bise, etc. Donc ça, c'est le côté romantique. Et puis, vous avez des gens qui sont pragmatiques. Vous savez, c'est les snipers. Vous savez, les gens, quand ils vous serrent la main, quand vous arrivez dans un événement, après, vous recomptez vos doigts parce que vous n'êtes pas sûr. Et donc, effectivement, vous avez besoin de faire les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller simplement pour des objectifs sans y prendre du plaisir. Mais si vous allez dans le réseau que parce que c'est sympa, à un moment donné, vous risquez de vous lasser. Deuxième critère, c'est par rapport à vos valeurs. Alors, là, tout au long de la journée, j'ai entendu des choses comme la bienveillance, comme la sincérité, être soi-même, etc. Il y a des réseaux dans lesquels ça n'a pas les valeurs. Vous en connaissez ? Vous êtes allé des fois dans des réseaux où vous étiez... D'accord ? Vous commencez à avoir des frissons. On se dit... D'accord ? Et on ne reste pas longtemps dans les événements parce qu'on n'y est pas bien. Donc, c'est important, à un moment donné, de se sentir en phase avec ça. Troisième critère, c'est de comprendre la culture. Donc, là, pour moi, la culture, c'est très simple. Je le sais en quelques minutes, quelle est la culture d'un réseau ? Vous discutez avec les gens de ce qui se passe dans leur réseau. Et vous avez les réseaux « ils » et les réseaux « nous ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont dans des réseaux. À chaque fois que le réseau fait quelque chose, ils disent « ils ont fait », « ils font ». Puis vous avez d'autres réseaux où, dès qu'il y a un événement qui est organisé, ils disent « nous faisons », « on a fait un truc, c'était super ». Vous voyez un petit peu la différence ? Et ça, en règle générale, cette culture-là, c'est la seule solution qui change, qui peut permettre de changer ça, c'est par le haut. C'est par la tête. Et c'est pour ça que le critère suivant que moi, j'utilise, c'est le fait de regarder quelle est la gouvernance. Puisque vous avez des réseaux dans lesquels c'est « orgueil et préjugé », quoi. D'accord ? C'est la guerre permanente. C'est qui va être chef à la place du chef ? Moi, je suis dans un réseau comme ça, national, depuis 2016. Et tous les ans, je me dis « je continue ou pas ? ». Bon, allez, je continue. Mais généralement, au bout de 12 mois, ils m'ont usé. Tout le monde veut être président, tout le monde veut être chef d'une commission, tout le monde veut... C'est usant. Et après, vous avez l'inverse. Vous avez des gouvernances dans des réseaux où personne ne veut y aller. Vous en connaissez, il est comme ça ? C'est-à-dire qu'on passe 11 mois, après l'Assemblée Générale et l'élection du président, si c'est tous les ans, on passe 11 mois à essayer de trouver un prochain candidat pour nous remplacer. Vous en connaissez, il est comme ça aussi ? Donc, cette gouvernance, cette gouvernance, on dit long là aussi sur un réseau. C'est pour ça que moi, ce que je vais vous conseiller de faire, et ça, c'est un autre conseil, un autre critère à mettre, c'est est-ce que c'est un réseau dans lequel vous allez pouvoir vous impliquer ? Moi, j'adore participer à la gouvernance. Ça permet de savoir ce qui se passe. Alors, la gouvernance, c'est quoi ? Vous présenter au conseil d'administration. Alors, il n'y a pas que au niveau pro. Moi, je me suis installé, je me suis mis il y a quelques années à l'impro, à l'improvisation théâtrale. Première assemblée générale, qui veut être au conseil d'administration ? Qui veut être au conseil d'administration ? Il y a huit places. Oui, actuellement, on n'est que trois, il y en a deux qui veulent partir. Qui veut aller ? Moi, je vais réussir à convaincre deux, trois personnes. Et maintenant, en étant derrière, en back office, j'ai une influence. Et donc, moi, ce que je vous conseille dans vos réseaux professionnels, c'est autant que possible d'avoir une influence. Et le dernier critère, c'est de trouver des réseaux dans lesquels vous allez pouvoir vraiment vous engager. Mais vraiment. C'est-à-dire que si vous sentez que vous n'avez pas envie de vous engager, ça veut dire que ce n'est pas un réseau qui est fait pour vous. Alors, est-ce que vous connaissez la définition de l'engagement par rapport à l'implication ? Vous connaissez l'histoire des œufs au bacon. Dans les œufs au bacon, la poule est impliquée puisqu'elle fait l'œuf. Mais le cochon, lui, il est engagé parce qu'il fait le bacon. Donc, parfois, vous avez des gens qui sont impliqués, qui disent « Oui, oui, mais non, mais si, attends, attends, s'il y a une buvette, moi, je veux bien me mettre à la tireuse à bière. S'il y a un concours de belote, moi, je veux bien donner un coup de main. » Mais quand il y a un petit peu de coup dur, quand il faut aller chercher des financements pour un événement, quand il faut faire la promotion de l'événement, on en parlait tout à l'heure avec Loïc. Là, d'un seul coup, on a quelques personnes impliquées, mais il n'y a pas beaucoup d'engagés. Je ne sais pas si je vais le faire. Qui a fait un poste pour annoncer le Social Selling Forum ? Voilà, des personnes engagées. Qui a invité ces contacts sur l'événement Social Selling Forum sur LinkedIn ? Voilà, donc là, nous avons les personnes engagées, les autres, évidemment, étant des invités. Donc, c'est normal qu'ils n'en aient pas. Voilà. Qui va faire un poste ? Allez, je vous laisse jusqu'à lundi pour dire, c'était génial le Social Selling Forum. Ou deux postes ? Voir deux postes ? Voir... Allez voir sur mon profil, moi, mon poste, il date de... 10h ce matin ? 9h30 ce matin ? Ah ben, dès que j'ai pu, j'ai vu Antoine sur scène, j'ai dit « Hop ! » Il faut des photos. Hop, les ailes, pareil. D'accord ? Donc ça, ça va montrer que vous avez un engagement par rapport à ça. Et puis, il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'elles aimeraient bien monter sur scène au prochain Social Selling Forum parce que je lui ai dit qu'il n'y avait pas que des professionnels des réseaux sociaux, il y avait aussi des témoins de gens qui utilisent les réseaux. Donc, voilà. Donc là, ici, je fais un appel. Prochain Social Selling Forum, si c'est pas trop trop loin de chez vous, eh bien, moi, je vous engage à vous engager, d'accord ? Dans la promo, l'organisation, le machin, et à monter sur scène. Vous avez vu, elle est toute basse, la scène. Donc, c'est super pratique. Donc, pour terminer, je voudrais vous donner, en fait, un petit plan d'action aux trois étapes, très, très simples. La première étape, c'est de passer au crible vos réseaux actuels. Alors, à la fois vos réseaux et les événements dans lesquels vous êtes allés en 2023. Qui, ici, est dans au moins un réseau ? Au moins impliqué. Tu n'es pas engagé, mais au moins impliqué. OK. Qui est dans deux réseaux ? Qui est dans trois réseaux ? Que c'est à partir de trois que ça marche bien. Je vous le dis. Qui, ici, va au moins à un événement par mois ? Voilà. Comment ? Alors, ça dépend de ce que tu racontes. C'est fini ? D'accord. OK. Donc là, faites la liste de ce que vous avez fait en 2023 et 2022, parce qu'avant, ce n'est pas trop... Voilà. Et voyez tout ce que vous pouvez garder ou développer pour l'année prochaine. Demandez autour de vous quel réseau pourrait vous correspondre. C'est-à-dire, faites une liste des dix personnes avec lesquelles vous entendez le mieux dans votre business et demandez-leur dans quel réseau ils sont, dans quel réseau vous pourriez être. Et ensuite, chaque nom de réseau que vous avez trouvé, eh bien, passez-les au crible des six critères que je viens de vous donner et qu'on pourra vous envoyer par mail. Merci. Bon applaudissement, merci, 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 Sous-titrage ST' 501